Je vous souhaite très bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme je veux, je vais vous faire une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que la déclaration IS impôts se passe. D'abord, je vous présente bien. Ici, pour pouvoir effectuer une déclaration d'impôts sur la plateforme, vous venez d'abord ici et vous rassurez que vos impôts figurent sur votre plateforme. C'est-à-dire quoi ? On vient là, on va cliquer ici sur les déclarations à effectuer. Et comme déclaration à effectuer ici, vous voyez ici la liste des déclarations à effectuer plutôt. Et pour pouvoir aussi la déclaration que vous avez effectuée, vous venez toujours dans les déclarations historiques, les déclarations. Vous voyez ici, voilà donc ici la déclaration que vous avez effectuée durant l'année ou la déclaration que vous avez effectuée durant votre existence, durant l'existence de la société. Et après avoir fini de vérifier, c'est des options. On clique sur déclaration à effectuer. Ici, donc, comme déclaration que vous avez effectuée, nous avons ici l'avis des vincements. Où ça, on a ITS. Donc, nous allons faire pour ITS. Donc, ici, vous pouvez enseigner ici la déclaration d'ITS sur la plateforme et impôts. Nous allons cliquer sur démarrer ici, par exemple. Donc, ici, comme j'ai déjà commencé, donc je vais cliquer sur reprendre. Donc, je vais faire un retour pour voir vous situer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, voilà ici. Donc, nous sommes ici à la première étape, c'est-à-dire présentation. Vous voyez. Donc, dans la présentation, ici, on va cliquer sur démarrer la déclaration. Et ce sont les informations relatives aux dernières déclarations que vous avez effectuées durant votre opération. Bon, on dit, l'année. Et après ça, nous avons fini et cliquer sur démarrer, nous allons passer ici à l'étape suivante, le formulaire. Donc, pour pouvoir enseigner le formulaire, il va falloir que vous soyez attentif et très vigilant. Donc, ici, le formulaire est tel que présenté ici, nous avons deux grandes lignes à bien maîtriser avant de pouvoir se lancer dans la déclaration de l'ITS. D'abord, on a ici la détermination de l'accès, la première grande ligne. Et après ça, nous avons ici, en grand B, la détermination de l'impôt. Vous voyez. Après ça, nous allons prendre d'abord la première grande ligne, la détermination de l'accès. Ici, la détermination de l'accès n'est rien de plus la déclaration que vous voulez effectuer sur la plateforme. D'abord, comme ici, sous titre, nous avons ici, en 1, les pensions, à se plaire traité, les rennes viagères. Nous sommes alloués à des personnes qui ont toutes les existences suitées. Et ici, on a, dans le titre, nous avons ici traitement, salaire, contribution employée. Donc ici, ce qui va nous concerner, pour pouvoir faire notre déclaration de l'ITS. Donc ici, où c'est 1, 3, 1, rémunération de l'accès, vous. Ici, on va prendre ici le montant de l'ESVI. Et le salaire, vous, en cause à la période concernée. Donc, on va renseigner le montant là. Et après avoir fini le renseignement, vous allez voir automatiquement, le montant va apparaître ici. Ensuite, on aura ici l'abattement. C'est à peu près la même chose qu'on a le formulaire physique qu'on enseignait habituellement. Et ici, la base imposable. Vous allez renseigner le même montant qui s'est tourné ici. Vous avez mis total montant net imposable, contribution employée. Donc, vous renseignez ici le même montant. Et cela va nous faire le soutien ici. L'IS. On va dire l'ISF du salarié. Après, j'ai fini de faire ça. Ici, les informations qui sont là ne vous renseignent pas. Donc, vous ne renseignez pas ces cases. Après, ici, vous renseignez l'effectif. Ici, comme j'ai affaire à trois salariés, donc je renseigne ici trois. Ensuite, vous avez mis l'effectif du personnel expatrié. Si vous en avez, vous renseignez ici le nombre. Ici, de suite. Et après avoir fini le renseignement, vous avez mis le revenu net imposable au gym Gindal. Donc, vous renseignez ici. Le total, ici, le total des impôts. Bon, ici. On va renseigner le total. Ici, le total montant net imposable qui est de 432 000. Ce sera le montant que vous devriez renseigner là. Ce sera 4 000 ici la part de l'employeur. Après, vous renseignez ça aussi, bon, je reste, ne vous concerne pas. Vous avez tenu à la source. Et puis, la régularisation. Si vous avez des régularisations à faire aussi, voilà donc la carte de régularisation à effectuer. Et une fois que vous finissez de renseigner ici, cette partie, c'est-à-dire le petit 4 et le petit 5. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez sur, vous allez voir ici en bas, le montant total de votre impôt à payer ici. Et après, on a fini de visualiser ça, vous cliquez sur, pour suivre. Maintenant, ici. Et là, si vous avez des annexes à joindre, vous cliquez sur le fichier pour joindre les différimentaux, annexe. Après ça, vous cliquez en conçu, pour suivre. Et là, à la fin, à l'étape, le montant de révisualisation. Donc, pour voir, si vous n'avez pas fait d'erreur sur votre déclaration, vous pouvez prévisualiser cette page qui est là. Donc, pour voir, bien sûr, si vous n'avez bien fait votre déclaration, vous cliquez ici sur, imprimer votre formulaire de déclaration. Vous cliquez là, pour voir comment est-ce que votre déclaration se présente. On attend quelques minutes, en quelques secondes. Donc, voilà, ainsi donc, comment est-ce que votre déclaration ITS se présente sur la plateforme. Donc, ici, on va vérifier les informations relatives à l'entreprise. Après ça, on a ici, traitement. Là, un gilet, et les montants qui sont là. Et là, donc, en fin de compte, notre montant a payé fait 12 960. Donc, vous prenez la peine de bien vérifier pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Parce qu'en cas d'erreur, ce sera irréversible. Donc, vous imprimer, comme preuve de paiement de votre déclaration au moins, vous imprimer cette fiche. Donc, après avoir prévisualisé votre fiche, vous cliquez sur Valider pour confirmer votre paiement. Votre déclaration est passée au paiement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et à la prochaine, vous voyez une autre vidéo concernant une autre déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada